bonjour les enfants aujourd'hui je vais vous présenter des petits contes zen je ne vais lire que trois contes que j'ai sorti du livre petits contes zen de jean jimous oncle tsukimi et la lune mon oncle tsukimi vivait seul dans une petite maison en haut de la colline il ne possédait pas grand chose et vivait chichement un soir il découvrit qu'il avait un visiteur un voleur s'était introduit chez lui et était en train de fouiller dans ses affaires le voleur n'avait pas remarqué la présence de mon oncle tsukimi et quand ce dernier lui dit bonjour il faillit s'évanouir de stupeur mon oncle sourit au voleur et lui serra la main bienvenue comme c'est aimable à vous de me rendre visite le voleur ouvrit la bouche pour parler mais il ne trouva rien à dire comme oncle tsukimi ne laisse jamais personne repartir de chez lui les mains vides il chercha du regard dans sa minuscule bicoque un cadeau pour son voleur du soir mais il n'y avait rien à offrir le voleur se dirigea vers la porte il voulait s'en aller soudain mon oncle eut une idée il ôta son peignoir qui était vieux et tout rapiécé c'était son seul vêtement tenez dit il je vous en prie prenez le le voleur crut que mon oncle était fou il attrapa le peignoir se précipita dehors et s'enfuit dans la nuit mon oncle s'assit et contempla la lune qui scintillait elle jetait des lueurs argentées sur les montagnes répandant partout une silencieuse beauté pauvre homme se lamenta mon oncle la seule chose que j'ai pu lui donner c'est mon vieux peignoir si seulement j'avais pu lui offrir cette merveilleuse lune la chance du paysan il était une fois un vieux paysan qui toute sa vie durant avait beaucoup travaillé or un jour son cheval s'enfuit ayant appris la nouvelle ses voisins vinrent lui rendre visite oh quelle malchance soupirèrent-ils compatissants peut-être répondit le paysan le lendemain matin son cheval était de retour en compagnie de deux chevaux sauvages oh quelle chance s'exclamèrent les voisins peut-être répondit le paysan le surlendemain son fils essaya de monter un des chevaux sauvages mais il ne put le dompter il tomba et se cassa une jambe les voisins vinrent de nouveau lui témoigner leur sympathie oh quelle malchance s'écrièrent-ils peut-être répondit le paysan le jour suivant des soldats vinrent au village pour enrôler des jeunes gens dans l'armée car il y avait la guerre voyant que le fils du paysan avait une jambe cassée ils ne le réquisitionnèrent pas quelle chance firent les voisins peut-être répondit le paysan un lourd fardeau deux moines pèlerins arrivèrent un jour dans une ville où une femme attendait qu'on l'aide à descendre de sa chaise à porteur la pluie avait laissé des flaques très profondes et la femme ne pouvait les traverser sans salir sa robe elle était immobile l'air impatient très en colère et grondait ses serviteurs ne sachant pas où poser les paquets qu'il portait pour elle il ne pouvait l'aider à franchir les flaques le plus jeune moine remarqua la femme ne dit rien et poursuivit son chemin le plus vieux la souleva d'un seul geste la jucha sur son dos lui fit traverser l'eau et la déposa de l'autre côté après quoi sans un mot de remerciement pour le vieux moine la femme se contenta de le renvoyer puis tourna les talons comme les deux moines avaient repris leur marche le plus jeune l'air préoccupé ruminait cette histoire au bout de plusieurs heures incapable de garder le silence plus longtemps il éclata cette femme tout à l'heure a été très égoïste et grossière tu l'as pris sur tes épaules pour l'aider à traverser l'eau et en retour elle ne t'a même pas remercié j'ai porté cette femme il y a des heures répondit le vieux moine pourquoi toi continues-tu à la porter ainsi ? de la rue tout à l'heure ça va la vue Sous-titrage ST' 501